Le but même de la création de Dieu, c'est de le louer. Voilà, donc le faire, c'est contenter le cœur de Dieu, le remplir totalement de bonheur, au point que le miséricordieux qu'il est, nous accorde toute sa grâce sur cette terre. Et je pense sincèrement que le lyrisme chez Dieu, ce sont des textes agréables à ses oreilles. Et les mélodies qui ont été conçues ici passent avec beaucoup, 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 beaucoup de tranquillité. Mais cet album est sorti aujourd'hui ? Cet album est sur le marché aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il est disponible aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Dans tous les lieux habituels de distribution, dans tous les bacs habituels où tout le monde peut passer, dans les kiosques connus. Vous savez qu'on n'a pas la faculté en Côte d'Ivoire d'avoir les anciens kiosques à cassette qu'on avait ou à CD. Mais Andy Enco a une structure, et j'ai beaucoup de bonheur et c'est un privilège pour moi d'accompagner la réussite de cet album. Je donnerai donc le contact pour ceux qui veulent commander ses CD en direct. C'est le 22-50-43-87. 22-50-43-87 sur le fixe. Et le 01-75-21-90. Mariam, ça a été un bonheur de te voir et de parler surtout de cet album du chant Randy Enco. Merci à vous. Et on nous souhaite plein succès. Merci. M. Kofi Eric. M. bonjour. Bonjour. Mme Amma Stéphanie. Mme bonjour. On parle de la cérémonie de retrouvaille des anciens élèves du collège Anador. Tout à fait. Il s'agit aujourd'hui pour nous de nous arrêter à un moment donné depuis la création de ces deux établissements, Anador Yopougon et Anador Abobo, pour voir un peu ce que sont devenus nos élèves, ceux qui ont commencé leur formation depuis lors. Donc ce samedi 5 octobre, nous organisons une cérémonie de retrouvaille de tous les anciens élèves. Il s'agit effectivement de ceux qui à un moment donné de leur vie ont fréquenté le collège Anador. Que ces personnes nous regardent aujourd'hui, ou bien que ces personnes aient des frères ou sœurs, mais ayant l'information que leurs frères ou sœurs effectivement fréquentent au collège Anador. Ce message est pour eux. Qu'ils se retrouvent tous pour qu'on puisse voir, revivre un peu cette ambiance école. Revoir nos anciens professeurs, revoir nos anciennes salles de classe, qu'est-ce que l'école est devenue aujourd'hui, et puis, et puis, revoir un peu nos amis. Ces différents amis qui se sont séparés par la force des choses, par la nature, puisque certains aujourd'hui sont chefs d'entreprise. Vous êtes dans l'administration ou vous êtes un ancien ? Je suis des enseignants. Ok. Responsable des activités extrascolaires du collège Anador. Et la dame qui vous accompagne ? Une ancienne élève. D'accord. Il a un regard charmeur et tout. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez dire aux anciens comme vous ? Je veux juste dire à mes anciens amis du collège Anador. Je veux juste dire à mes anciens amis du collège Anador de venir nombreux à cette manifestation, parce que vraiment, ça sera bien, ça sera, les retrouvailles, cela sera parfait, et ça sera un peu plus instructif pour nous autres encore plus. D'accord. Quelle formation vous avez faite ? J'ai fait le BTS, gestion touristique et hôtelière. Vous travaillez aujourd'hui ? Actuellement, je suis une licence professionnelle d'hôtellerie. C'est très bien, ça. C'est un réseau important à Montigny. Ah oui, ah oui. Et cette activité-là, c'est vrai qu'on va se retrouver, mais effectivement, on va se retrouver autour de ce que l'école a, c'est-à-dire l'instructure, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme activité. Donc, ce jour-là, il aura des compétitions, de handball, de football, de basket et de volleyball. On aura à l'intérieur un repas, et puis le soir, on va se retrouver dans un somptueux bar pour faire la fête comme un bal comme on était au lycée. Voilà. Alors, tout cela, c'est prévu quand ? Tout cela, c'est prévu pour le samedi 5 octobre. Au collège Anador, Youpougon. Au collège même ? Au collège même, pour toutes les compétitions. D'accord. Au collège. Et puis le soir, on se retrouve dans un bar. Vous attendez combien de personnes ? Oh, on attend à peu près 500 à 1 000 personnes. Waouh ! Et vous avez des bars qui contiennent 1 000 personnes ? Non, mais comme ce sont des bars, donc on va rentrer, on va sortir, on va se retrouver. Ah, ok, il y a une rotation. Voilà, on va faire une rotation pour qu'on puisse satisfaire un peu tout le monde. Très bien. Donc, samedi prochain, à partir de 10h au collège Anador, Youpougon. Tout à fait. Les téléphones, monsieur ? Les contacts, on peut nous joindre au 55, 72, 97, 37 ou au 07, 2x04, 37 ou encore le 41, 21, 04, 24. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Il y a quelque chose qui me passe à l'esprit. Vous voulez faire de la télé ? Comment ? Vous voulez faire de la télé ? Oui, oui, un peu. Ah ah, ça se voit dans votre regard. En fait, ça se voit que son rêve, c'est de faire de la télé. En tout cas, c'est peut-être l'opportunité pour vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Ok, merci bien. Monsieur, les téléphones à nouveau ? 55, 72, 97, 37 ou le 07, 2x04, 37 ou le 41, 21, 04, 24. Très bien. Rendez-vous 10h au collège Anador, Youpougon. Merci à vous. Merci. Merci bien, madame. Je vous en prie. Charmant. Bonjour. Bonjour. La nuit des 10 de Babi. Oui, la nuit des 10 de Babi, le nouveau concept du canal VIP. D'accord. Soirée d'hommage et de distinction pour tous ceux qui brillent dans le secteur d'activité et pour tous ceux qui ont marqué et qui continuent de marquer leur génération. C'est ceux-là au canal VIP, nous appelons les 10. C'est comme au football, vous savez que le numéro 10, ce dossier numéro 10, on n'est pas le dossier numéro 10 à n'importe qui. Le dossier numéro 10, c'est un meneur d'homme. Le dossier numéro 10, c'est quelqu'un qui est influent. Voilà. Donc, au canal VIP, nous avons décidé de célébrer tous ceux, quelle que soit l'activité, qui y mène, qui se sentent numéro 10, qui se sentent un meneur d'homme. Nous les célébrons désormais tous les mercredis au canal VIP. Pour ce soir, la première nuit ce soir, nous mettons en attraction. Il est premier, il se peut-il à 12, les deux étoiles montantes du coupé du Cali. Voilà. Donc, c'est pour ce soir, rendez-vous ce soir avec tous les 10 de Babi. Tous les 10 de Babi. En fait, dans les jargons, tout le monde sait ce que nous sommes en dédiés par là. Voilà, tous ceux qui se sentent fort dans le bouquin, dans tout ce qu'il en est défait. Voilà. Je rappelle que le canal VIP est situé dans la commune de Portboué, à Gonzac, juste à l'entrée de la Terre Rouge. Tout le monde connaît en Alambassam. Voilà. Tout le monde connaît en Alambassam. Je précise qu'au cours de cette soirée, ce soir, tous ceux qui achèteront une bouteille de liqueur a droit automatiquement un ticket de tomola. Voilà. Parce que nous aussi, au canal VIP, nous sommes des 10. Donc, nous, nous le faisons des heureux 10 heureux. Voilà. Donc, rien de vous est pris pour ce soir. D'accord. Ok. Vous nous rappelez la localisation ? Pardon ? Vous nous rappelez la localisation ? Oui, Gonzac, Vittel Rouge. Contact, le 08-611-0083, le 40-42-37-64 et le 07-27-13-47. On peut reprendre le téléphone, monsieur ? Oui, 08-611-0083, le 07-27-13-47. Je profite de l'occasion pour dire joyeux anniversaire à l'Amte Choco, le champion de Poilou. Merci. Monsieur Anderson Gauley, monsieur, bonjour. Bonjour, Marie-Ève. Nous parlons de la 10e édition du Mabef, qui est le marché des assurances, banques et établissements financiers. C'est ça. Très bien, on vous écoute. Oui, nous sommes sur votre plateau. Je voudrais vous dire merci encore. Merci à vous. L'opportunité que vous accordez au Mabef de pouvoir annoncer aux Ivoiriens la 10e édition de ce grand marché. Le Mabef, c'est le plus grand marché financier en Côte d'Ivoire. Et donc, les prochaines assises vont se dérouler du 30 octobre au 2 novembre à la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoir. Donc, nous sommes là pour informer les populations ivoiriennes, pour leur dire que le plus grand marché financier, le marché du financement de projets, le marché qui leur donne la possibilité d'avoir accès aux banquiers. Vous savez, on a l'habitude de dire que les banquiers sont dans leur tour. Ils n'ont pas la possibilité de venir à la rencontre des populations. Mais le Mabef, c'est cette plateforme-là qui est offerte aux populations pour venir à la rencontre des banquiers. Donc, les structures de financement de projets que sont les banques, les structures d'assurance, viennent à la rencontre de leur population, de leur clientèle. Donc, le Mabef va se dérouler cette année du 30 octobre au 2 novembre à la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoir. Alors, quand on entend assurance, banque, établissement financier, le grand public, on pense tout de suite à le financement d'activités génératrices de revenus, c'est le cas ? Bien sûr, bien sûr. Le Mabef, c'est cette plateforme-là qui est offerte et aux établissements financiers, mais surtout aux populations pour bénéficier de produits et de services des structures financières. D'accord ? Donc, au Mabef, on a l'opportunité d'acquérir des produits financiers, d'ouvrir des comptes. Au Mabef, il y a la possibilité pour certaines structures d'ouvrir des comptes à blancs. Il y a la possibilité de financer des projets. Donc, nous voulons dire aux populations... Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous allégez, on va dire le mot comme il est, les tracasseries, pour l'ouverture de comptes ? Effectivement. Qu'est-ce que vous faites ? Vous donnez cette opportunité ? C'est cela. Au Mabef, les banquiers, les structures financières sont présentes et les populations ont la possibilité d'avoir accès à toutes ces structures-là et de pouvoir bénéficier de propositions assez intéressantes. C'est une opportunité qu'ils ont fait chaque année. Et donc, nous voulons les inviter à se préparer. Nous, nous sommes fins prêts. Nous voulons signaler que pour cette édition, le Mabef va tabler sur l'éthique et le développement du secteur financier. Et c'est à justice que nous avons invité M. le ministre de la Poste et des Technologies, de l'Information et de la Communication, M. Bruno Kone, qui va patronner cet événement. Nous avons également l'honneur de recevoir M. le directeur général du Trésor de la comptabilité publique, M. Adam Kone également, qui sera le président de cet événement. Nous voulons dire merci également à M. Mahmoud Diabaraté, qui est le directeur général d'une grande banque d'État en Côte d'Ivoire, qui sera parrain de cet événement. Donc, le Mabef, durant trois jours, le 30, 31, 1er novembre, nous aurons l'exposition et le symposium. Et le 2 novembre, nous aurons un grand dîner gala pour dire merci à toutes les structures financières, à tous nos bâtiments. Et le 30 octobre, ça tombe quel jour ? Le 30 octobre, c'est un mercredi. Mercredi. D'accord. Mercredi 30 octobre pour l'ouverture. C'est cela. Très bien. Et ce pendant trois jours, et le quatrième jour, vous avez le dîner gala ? Un grand dîner gala pour dire merci à tout le monde. C'est à l'Hôtel Ivoire ? À l'Hôtel Ivoire, à la salle des fêtes. Vous faites les choses en grand ou Mabef ? Nous essayons de satisfaire tous nos partenaires et de satisfaire surtout les populations du Voirien. De 8h à 17h, ce sera tous les jours ? Tous les jours, durant ces trois jours, de 8h à 17h, l'entrée est libre, l'entrée est gratuite. Nous lançons un appel à tous les responsables d'entreprises, de PME. C'est l'opportunité que les banquiers et les établissements financiers leur donnent chaque année. de pouvoir les aider dans la gestion et le financement de leurs entreprises. Donc, nous prenons rendez-vous pour le 30, le 31, le 1er et le 2 pour le dîner gala. Je vous remercie. Des téléphones, monsieur ? Oui. Le 06 31 44 74, le 05 83 82 14. On peut reprendre ? 06 31 44 74, le 05 83 82 14. Merci à vous. Merci, Marie-Ève. Monsieur Guy Pacom, monsieur, bonjour. Bonjour, Marie-Ève. Avec vous, nous parlons du concert de M. John Yadley. C'est cela. Il est déjà à Bidjan. Il y a certaines personnes qui étaient sceptiques en ce qui concerne l'arrivée de Johnny Yadley. Mais le grand Kifi est là. Il est là. Les répétitions vont bon train. Et ce matin, j'aimerais insister sur le volet sécuritaire de ce spectacle. Il y a des gens qui se disent, « Le palais, comme la belle qui va être fermée, où est-ce qu'on fera le spectacle ? » Le palais est toujours disponible. C'est la raison pour laquelle, quant à la production, a décidé de mettre la bouchée double sur le plan de la sécurité. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Tous les corps d'élite seront là. Une société privée également. Nous aurons des maîtres chiens aux alentours. En tout cas, vous n'avez pas de souci à vous faire. En ce qui concerne votre sécurité. Donc, vous allez bien vous amuser dans un cadre super sécurisé au palais de la culture de Trècheville. Le spectacle est prévu pour 18h. Mais moi, je souhaite que vous veniez à 17h. Afin que, lorsque le clou de 18h va sonner, on puisse débuter effectivement et réellement le spectacle. Deux heures de show, près de plusieurs albums visités, revisités par le band de John Yale. Franchement, un spectacle inédit. Un spectacle inédit parce que ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas vu Yale en spectacle à Abidjan. Et grâce à Quanta Production, vous l'avez sur un plateau d'or. C'est pour ce samedi, samedi 5 octobre, 18h, au palais de la culture d'Abidjan. Les tickets sont déjà disponibles. Les tickets sont accompagnés de bracelets pour ne même pas vous emmerder à l'entrée. Voilà, 5 000 francs et 10 000 francs, déjà disponibles depuis le week-end dernier dans le réseau habituel, c'est-à-dire à Mediastore, à Jam, Trècheville, Shui Hassan, à Adjame et au 220, autant pas moi, Shui Hassan, au 220 à Adjame et à Yopougon. Du côté de la zone de Cocody, vous avez les tickets à ce côté de plateau, au sein même de la discothèque, le Temple Live discothèque, à Angré-Mahou. Au stand-up, c'est à Cocody, 5 000 francs, 10 000 francs. Et un petit bonus, un petit plus, le showcase privé est prévu pour demain jeudi 3, entrée 15 000 francs, conseil hautement VIP, entrée 15 000 francs. Au sein même de cette belle discothèque, il n'y a trop que le Temple Live discothèque. Remerciement encore une fois à Deux-A-Consulting pour cette belle communication. Également à Troyes Plus pour des visuels. Et donc, rendez-vous est pris samedi, 18h, palais de la culture d'Abidjan, pour vivre une autre dimension de la Zézé Popmania avec Yale. Merci à vous. Les numéros ? Allez-y. 40 98 28 82. 40 98 28 82. Yale, 5 octobre, palais de la culture. Merci bien. Miss Odia, c'est notre transition et nos invités sont là. Sous-titrage ST' 501 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 Effectivement, nous sommes là aujourd'hui pour vous parler d'un événement spécial qui aura lieu à Kourougou, les 3 et 4 de ce mois, à la plage des stars, l'un des temples de la joie de la capitale du Poro, qui est véritablement le maquis par excellence, qui réunit tous les jours tous les noceurs de la ville du Poro. D'accord. Les personnes qui vous accompagnent, qui sont-elles ? Nous avons avec nous, Chocote de Badi, le concepteur, créateur de la danse Nongon Nongon. Et nous avons Comadant Sabah, ce qui est le concepteur du Wonzon Nongon. Nongon Nongon, j'ai déjà entendu, mais Wonzon Nongon. Le Wonzon Nongon, c'est un tout dernier concept. Je me présente. Moi, c'est Comadant Sabah, le roi des sports, le roi des DJs, Kamadine Krak, le créateur du concept, le Wonzon Nongon Nongon. Le Wonzon Nongon, c'est une danse de charité, c'est une danse de bonté. On serait là avec Obez Productions, à toutes les fanatiques, à toutes les fans. Prenez, vous allez prendre de la danse Nongon Nongon. Attendez, ce n'est pas ce que je voulais demander. Ça veut dire quoi ? Oui, Wonzon Nongon Nongon, c'est une danse de charité. De charité. Oui, c'est une danse de charité pour remercier tout ce qui te ferait dans la vie. Ah d'accord, très bien, c'est ce que je voulais savoir. Monsieur Obez, le 3 et 4 octobre prochain, qu'est-ce qui va se passer à la plage des stars à Kourougou ? Bon, le 3 et 4 octobre, nous aurons, comme je vous l'ai dit, un événement spécial. Nous aurons des artistes de taille qui vont animer quand même ce temple de la joie qui est la plage des stars. La plage des stars, comme je viens de le dire tantôt, est le plus grand temple de la joie à Kourougou. C'est-à-dire, c'est un lieu où toute la population des Kouroulais connaît. C'est le lieu par excellence de la joie. Donc, nous aurons dans ce maquis, les 3 et 4, des artistes de taille. En la personne de Chocoto de Babi, qui n'est plus un artiste à présenter aujourd'hui, qui est le créateur, le concepteur de la danse Nongon Nongon, qui va ensorceler, je vous dis qu'il va ensorceler, toute la population de Kourougou qui sera là, ce jour-là, à la plage des stars, les 3 et 4, pour suivre le spectacle de Chocoto de Babi. Je vous dis, c'est un des artistes par excellence, qu'aucun spectateur, aucun spectateur ne peut voir cet artiste sans être ensorcelé. Ça, je vous dis, il n'y a aucun artiste qui fait un effet sur les spectateurs comme lui actuellement, dans le genre du coupé décalé. Très bien. Lui, et qui d'autre ? Et lui, avec un DJ, qu'on venait de présenter tout de suite, le commandant Sabah. Très bien. Après, je vous laisse. Non, pas du tout. Là, on est arrivé déjà à la conclusion. Vous allez conclure, s'il vous plaît, en donnant le téléphone, et nous rappelons la date du lieu. Bon, la date, c'est le 3, jeudi 3, à partir de 20h, à la plage des stars, nous aurons Chocoto de Babi, l'artiste phare de cette soirée. Très bien. Le 3, le jeudi 3 et le vendredi 4. Et donc, comme je vous l'ai dit, le maquis, c'est un maquis géant, et véritablement, avec une gestion de nous, plage des stars, et dont le tenancier est colonne de Yakuza. Donc, nous tenons à remercier sur ce plateau. Très bien. Le téléphone ? Le téléphone, c'est le 0905 4701, et le 56 52 34 54. Et je tiens à dire à toute la population de Kourougo de se déplacer, les 3 et 4, à la plage des stars, pour venir suivre cet événement exceptionnel. Ils seront ensorcelés pour toujours. Merci à vous. Bon, M. Willy Dumbo, M. bonjour. Bonjour. Nous parlons de la marque Inks. Effectivement. Et c'est Kadiwassa, Avenue Boutique. Avenue Boutique, Kadiwassa. Avant de démarrer, et bien tout propos, permettez-moi de commencer par ceci. Comme le cèdre du Liban, nous croissons de manière continue, de l'intérieur vers l'extérieur, tout en maximisant le potentiel que nous avons, afin que la communication soit parfaite entre vous et nous. Vous, peuple abidjanais, nous autres ici, Mariam, moi, puisque la marque de l'araignée, et bien, continue toujours de prendre de l'ampleur. La preuve, je viens donc de la boutique. Je suis allé faire mes emplettes. J'ai encore quelques petits gadgets là-dedans. Et j'ai l'occasion donc de vous les présenter aujourd'hui. Alors, Xlinger de retour. Kadiwassa, on l'a connue sur les T. Aujourd'hui, elle est expatriée donc du côté des États-Unis. Mais son amour pour l'Afrique, son amour pour sa Côte d'Ivoire natale, et bien, continue toujours à grandir, grandir, grandir. La preuve, je prends un exemple. Votre tenue. On voit par exemple ici donc quelques articles. Nous avons des T-shirts, des blazers, des casquettes, un peu comme celle que j'ai là en ce moment. Et donc, il faut préciser que nous avons toutes les tailles. Toutes les tailles. Nous avons des tailles pour Monsieur le Gros. Nous avons des tailles pour Monsieur le Mince. Nous avons des tailles pour Monsieur tout le monde. Bref, tout le monde peut s'habiller. Tout le monde peut s'habiller chez Kadiwassa, Avenue Boutique. Et la fourchette de prix, vous voulez en parler ? Je vais vous surprendre, 10 000 francs seulement. 10 000 francs seulement. Les chaussures, la casquette, le T-shirt ? Tout à partir de 10 000 francs. D'accord. Tout à partir de 10 000 francs. Je veux revenir un peu sur votre tenue. Permettez-moi, Mariem. Permettez-moi. Ma tenue ? Du noir. Est-ce essentiel ? Mais vous allez devoir conclure aussi avec Amélie ? Effectivement. Avant de conclure, très rapidement, vous montrez votre africanité, Mariem, en portant du noir aujourd'hui. Chapeau, chapeau bas, permettez-moi encore. Et je pense que c'est le même leitmotiv de Kadiwassa aujourd'hui. Promouvoir l'Afrique à travers nos valeurs culturelles. Assez Congo, l'araignée aujourd'hui, Kakou Ananze. Merci encore de vous habiller, Inks. Je vais très rapidement donner les contacts, ou du moins le contact. Le 49 99 26 27. 49 99 26 27. Et la boutique est où ? Kadiwassa venue boutique est située à Angré. Angré, tout juste à quelques encablures, du 22e arrondissement. Voilà, j'y arrive, du 22e arrondissement. Contact, je reprends très rapidement. 49 99 26 27. Mariem, chez nous, on dit, pour rester fun, habillez-vous, Inks. Merci à vous. Merci. Monsieur Francky Design. Monsieur, bonjour. Bonjour, Mariem. VIP discothèque, vous nous annoncez le programme de la semaine ? Oui, évidemment, nous sommes ce matin sur ce plateau pour vous parler encore et encore du VIP discothèque qui ressource ce soir en live, un véritable live Molaroma. L'icône du coupé décalé, Zachary Bababa sur les autres ce soir à partir de 22h. Mais nous ouvrons nos portes du mardi au dimanche. Et hier mardi, c'était déjà une très belle soirée avec Bombastique et toute son écurie. Demain, jeudi, la dédicace de l'artiste Yvan Trésor. Jeudi à partir de 22h. Vendredi, samedi, ambiance VIP avec les DJs de la maison. Et puis dimanche, la nuit des VIP. Mais je tire l'accent sur cette soirée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, à partir de 22h, le Molaroma en concert live au VIP discothèque. Je rappelle que le Molar, c'est l'artiste qui est le 5 fois du monde, comme on le dit si bien. C'est celui-là même qui a fait le plein du palais de la culture. Il y a un an de cela. C'est celui-là même qui a fait la plus grande salle d'Europe. Il est de retour et il pose ses valises ce soir au VIP discothèque à partir de 22h. Quand le Molaroma est dans une discothèque, le champagne coule à flot. Vous connaissez la diète 7, vous connaissez l'occupé des Calais. Ce n'est pas du jeu. Il est le meilleur de sa génération et il venait ce soir voir la vérité. D'accord. Vous nous rappelez de la localisation ? Le VIP discothèque est situé aux deux plateaux Les Pelles, sur le Latri. Deux plateaux Pelles, Latri, face ambassade de Chine. Nous sommes joignables au 08 40 90 09 ou au 40 50 60 99. Très bien. On reprend les téléphones, monsieur ? 40 50 60 99 08 40 90 09. D'accord. Donc, premier rendez-vous pris, c'est pour ce soir ? C'est pour ce soir à partir de 22h. Je demande aux fans du Molaroma de se déplacer massivement. Venez tous voir le Molar en live. Je dis bien en live. Venez tous voir Zachary Bababasou et le Molar en live ce soir au VIP discothèque à partir de 22h. Les absents auront tort et vraiment tort. Merci à vous. Merci. Alors, nous sommes au terme de ce magazine. vous pouvez nous retrouver sur le www.rti.ci. Il se trouve également que nous sommes au terme du séjour de remplacement qui était le lundi, mardi, mercredi pour Caroline Da Silva qui, elle, était appelée à Matin-Bonheur pour la période des vacances. Donc, demain, nous serons ensemble et vendredi, mais à partir de la semaine prochaine, nous serons ensemble, jeudi et vendredi, comme à l'accoutumée. Merci en tout cas d'avoir été là et puis à demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tes amis sont fâchés Dis-tu n'es plus frère pour eux C'est pas mal pour gâter ton nom Mais ils ont oublié 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 pour le service que tu leur as rendu Ils ont oublié Ils ont oublié Ils ont oublié pour le service que tu leur as rendu Britannique, Britannique, d'Abidja Bonniversaire, ils ont oublié Au guise, au guise de la machine à sou Dodo, 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 doka, ils ont oublié Ils ont oublié Ils ont oublié Ils ont oublié pour le service que tu leur as rendu Ahmed, Ahmed, Ahmed de Saka Shabbat, Shabbat, Shabbat de Shabbat Gauthier, 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 Gagagagalliano Ils ont oublié Luciano Ronaldo, l'enfant d'Astorado Ils ont oublié pour le service que tu leur as rendu C'est l'homme qui fait l'homme N'oublie jamais Tous les êtres qu'on pose On doit se dire qu'un jour on rendra compte à Dieu Si t'as fait du mal, t'auras les malheurs Si t'as fait du bien, t'auras le bonheur Il y a des restes finis, tout se fait ici-bas Vanisseur, vanisseur, le silencieux Les maux d'Abidjan, tout se fait ici-bas Dis de Camille de Parma, dis de Caloubizou Et fin des années au corridor, c'était ici-bas Oussou de Paris, Yannick Ballon d'or C'était de la légende, si c'est du boulevard Lamine, Lamine, Bouti, Loulou, Kacharelle de Genève Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501